Présentation de la Bousse à Notre-Dame de Chartres par Charles Pédy Lus en français pour LibriVox.org par Aldor Étoile de la mer, voici la lourde nappe, Et la profonde houle et l'océan des blés, Et la mouvante écume et nos greniers comblés, Voici votre regard sur cette immense chape. Et voici votre voix sur cette lourde plaine, Et nos amis absents, et nos cœurs dépeuplés, Voici le long de nous nos points désassemblés, Et notre lassitude et notre force pleine. Étoile du matin, inaccessible reine, Voici que nous marchons vers votre illustre cour, Et voici le plateau de notre pauvre amour, Et voici l'océan de notre immense peine. Un sanglot rôde et court par-delà l'horizon, À peine quelques toits font comme un archipel, Du vieux clocher retombe une sorte d'appel, L'épaisse église semble une basse maison. Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale, De loin en loin surnage un chapelet de meules, Rondes comme des tours, opulentes et seules, Comme un rang de châteaux sur la barque amirale. Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre Un réservoir sans fin pour les âges nouveaux, Mille ans de votre grâce ont fait de ces travaux Un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Vous nous voyez marcher sur cette route droite Tout poudreux, tout crotté, La pluie entre les dents, Sur ce large éventail ouvert à tous les vents, La route nationale et notre porte étroite. Nous allons devant nous les mains le long des poches, Sans aucun appareil, sans fatras, sans discours, D'un pas toujours égal, sans hâte ni recours, Des champs les plus présents vers les champs les plus proches. Vous nous voyez marcher, nous sommes la piétaille, Nous n'avançons jamais que d'un pas à la fois, Mais vingt siècles de peuples, et vingt siècles de rois, Et toutes leurs séquelles, et toutes leurs volailles, Et leurs chapeaux à plumes avec leurs valetailles, Ont appris ce que c'est que d'être familier, Et comme on peut marcher, les pieds dans ses souliers, Vers un dernier carré le soir d'une bataille. Nous sommes nés pour vous au bord de ce plateau, Dans le recourbement de notre blonde loire, Et ce fleuve de sable, et ce fleuve de gloire, N'est là que pour baiser votre auguste manteau. Nous sommes nés au bord de ce vaste plateau, Dans l'antique Orléans, sévère et sérieuse, Et la loire coulante et souvent limoneuse, N'est là que pour laver les pieds de ce coteau. Nous sommes nés au bord de votre plate Beauce, Et nous avons connu, dès nos plus jeunes ans, Le portail de la ferme, et les durs paysans, Et l'enclos dans le bourg, et la bêche, et la fosse. Nous sommes nés au bord de votre Beauce plate, Et nous avons connu, dès nos premiers regrets, Ce que peut receler de désespoir secret Un soleil qui descend dans un ciel écarlate, Et qui se couche au ras d'un sol inévitable, Dur comme une justice, égal comme une barre, Juste comme une loi, fermée comme une mare, Ouvert comme un beau socle, et plan comme une table. Un homme de chez nous, de la glèbe féconde, A fait jaillir ici d'un seul enlèvement, Et d'une seule source, et d'un seul portement, Vers votre assomption, la flèche unique au monde. Tour de David, voici votre tour, Bosseron, C'est l'épi le plus dur qui soit jamais monté Vers un ciel de clémence et de sérénité, Et le plus beau fleuron dedans votre couronne. Un homme de chez nous a fait ici jaillir, Depuis le ras du sol jusqu'au pied de la croix, Plus haut que tous les saints, Plus haut que tous les rois, La flèche irréprochable et qui ne peut faillir. C'est la gerbe et le blé Qui ne périra point, Qui ne fanera point au soleil de septembre, Qui ne gêlera point aux rigueurs de décembre, C'est votre serviteur et c'est votre témoin. C'est la tige et le blé qui ne pourrira pas, Qui ne flétrira point aux ardeurs de l'été, Qui ne moisira point dans un hiver gâté, Qui ne transira point dans le commun trépas. C'est la pierre sans tâche et la pierre sans faute, La plus haute oraison qu'on ait jamais portée, La plus droite oraison qu'on ait jamais jetée, Et vers un ciel sans bord, la ligne la plus haute, Celle qui ne mourra le jour d'aucune mort, Le gage est le portrait de nos arrachements, L'image est le tracé de nos redressements, La laine est le fuseau des plus modestes sorts. Nous arrivons vers vous, du lointain Parisis, Nous avons pour trois jours quitté notre boutique, Et l'archéologie avec la sémantique Et la maigre sorbonne et ses pauvres petits. D'autres viendront vers vous, du lointain Beauvaisis, Nous avons pour trois jours laissé notre négoce, Et la rumeur géante et la ville colosse, D'autres viendront vers vous, du lointain Cambrésis, Nous arrivons vers vous de Paris capitale, C'est là que nous avons notre gouvernement, Et notre temps perdu dans le lanternement, Et notre liberté décevante et totale, Nous arrivons vers vous de l'autre Notre-Dame, De celle qui s'élève au cœur de la cité, Dans sa royale robe et dans sa majesté, Dans sa magnificence et sa justesse d'âme. Comme vous commandez un océan d'épis, Là-bas vous commandez un océan de têtes, Et la moisson des deuils et la moisson des fêtes, Se couchent chaque soir devant votre parvis. Nous arrivons vers vous du noble Hurpois. C'est un commencement de Beauce à notre usage, Des fermes et des champs taillés à votre image, Mais coupé plus souvent par des rideaux de bois, Et coupé plus souvent par de creuses vallées, Pour l'ivette et la bièvre et leur accroissement, Et leur savant des tours et leur dégagement, Et par les beaux châteaux et les longues allées. D'autres viendront vers vous du noble Vermandois, Et des vallonnements de bouleaux et de sols, D'autres viendront vers vous des palais et des geôles, Et du pays Picard et du vert Vendemois. Mais c'est toujours la France, ou petite, ou plus grande, Le pays des beaux blés et des encadrements, Le pays de la grappe et des ruissellements, Le pays de jeûner, de brouillères, de landes. Nous arrivons vers vous du lointain palaiso, Et des faubourgs dorsés par Gomez le châtel, Autrement dit Sinclair, ce n'est pas un castel, C'est un village au bord d'une route en biseaux. Nous avons débouché, montant de ce coteau, Sur le ras de la plaine et sur Gomez la ville, Au-dessus de Sinclair, ce n'est pas une ville, C'est un village au bord d'une route en plateau. Nous avons descendu la côte de Limours, Nous avons rencontré trois ou quatre gendarmes, Ils nous ont regardés, non sans quelques alarmes, Consulter les poteaux au coin des carrefours. Nous avons pu coucher dans le calme tournant, C'est un gros bourg, Très riche et qui, sans sa province, Fier, nous avons longé, regardé comme un prince, Les fossés du château coupés comme un rodent. Dans la maison amie, hôtesse et fraternelle, On nous avait couché dans le lit du garçon. Vingt ans de souvenirs étaient notre échanson, Le pain nous fut coupé d'une main maternelle. Toute notre jeunesse était là solennelle, On prononça pour nous le bénédicité. Quatre siècles d'honneur et de fidélité Faisaient des draps du lit une couche éternelle. Nous avons fait semblant d'être un gai pèlerin, Et même un bon vivant, et d'aimer les voyages, Et d'avoir parcouru cent trente et un baillages, Et d'être accoutumés d'être sur le chemin. La clarté de la lampe éblouissait la nappe, On nous fit visiter le jardin potager, Il donnait sur la treille et sur un beau verger, Tel fut le premier gîte et la tête des tapes. Le jardin était clos dans un coude de l'orge, Vers la droite il donnait sur un mur bocager, Surmonté de rameaux et d'un arceau léger, En face un maréchal, et l'enclume et la forge. Nous nous sommes levés ce matin devant l'aube, Nous nous sommes quittés après les beaux adieux, Le temps s'annonçait bien, On nous a dit tant mieux, On nous a fait goûter de quelques bœufs en d'aube. Puisqu'il est entendu que le bon pèlerin Est celui qui boit ferme et tient sa place à table, Et qu'il n'a pas besoin de faire le comptable, Et que c'est bien assez de se lever matin. Le jour était en route, et le soleil montait, Quand nous avons passé s'eux-mêmes et les autres, Nous avancions déjà comme deux bons apôtres, Et la gauche et la droite étaient ce qui comptaient. Nous sommes remontés par le guet de l'hongrois, Sans effet désormais de nos atermoiements, Et de l'iniquité des dénivelements, Voici la juste plaine, Et le secret des froids de nous trouver tout seuls, Et voici le charrois, et la roue, et les bœufs, Et le joug, et la grange, Et la poussière égale, et l'équitable fange, Et la détresse égale, et l'égal désarrois. Nous voici parvenus sur la haute terrasse, Où rien ne cache plus l'homme de devant Dieu, Où nul déguisement, ni du temps, ni du lieu, Ne pourra nous sauver, Seigneur, de votre chasse. Voici la gerbe immense, et l'immense liasse, Et le grain sous la meule, et nos écrasements, Et la grêle javel, et nos renoncements, Et l'immense horizon que le regard embrasse, Et notre indignité, cette immuable masse, Et notre basse peur en un pareil moment, Et la juste terreur, et le secret tourment De nous trouver tout seuls, par devant votre face. Mais voici que c'est vous, reine de majesté, Comment avons-nous pu nous laisser décevoir, Et marcher devant vous sans vous apercevoir ? Nous serons donc toujours Ce peuple inconcerté. Ce pays est plus ras que la plus rase table, À peine un creux du sol, à peine un léger pli, C'est la table du juge et le fait accompli, Et l'arrêt sans appel, et l'ordre inéluctable. Et c'est le prononcé du texte insurmontable, Et la mesure comble, et c'est le sort empli, Et c'est la vie étale, et l'homme enseveli, Et c'est le héros d'armes, et le sot redoutables. Mais vous apparaissez, Reine mystérieuse, cette pointe là-bas, Dans le moutonnement des moissons et des bois, Et dans le flottement de l'extrême horizon, Ce n'est point une lieuse, Ni le profil connu d'un arbre interchangeable. C'est déjà plus distante, Et plus basse, et plus haute, Ferme comme un espoir sur la dernière côte, Sur le dernier coteau, la flèche inimitable. D'ici vers vous, ô Reine, Il n'est plus que la route, Celle-ci nous regarde, on en a fait bien d'autres, Vous avez votre gloire, et nous avons les nôtres, Nous l'avons entamée, On la mangera toute. Nous savons ce que c'est Qu'un tronçon qui s'ajoute au tronçon déjà fait, Et ce qu'un kilomètre demande de jarret, Et ce qu'il faudra en mettre. Nous passerons ce soir par le pont et la voûte, Et ce fossé profond qui cerne le rempart. Nous marchons dans le vent, coupé par les autos, C'est ici la contrée imprenable en photo, La route nue et grave allant de part en part. Nous avons eu bon vent de partir dès le jour, Nous coucherons ce soir à deux pas de chez vous, Dans cette vieille auberge où, pour quarante sous, Nous dormirons tout près de votre illustre tour. Nous serons si fourbus que nous regarderons, Assis sur une chaise auprès de la fenêtre, Dans un écrasement du corps et de tout l'être, Avec des yeux battus, presque avec des yeux ronds, Et les sourcils haussés jusque-deux dans nos fronts, L'angle une fois trouvé par un seul homme au monde, Et l'unique montée ascendante et profonde, Et nous serons recrues, et nous contemplerons. Voici l'axe, et la ligne, et la géante fleur, Voici la dure pente, et le contentement, Voici l'exactitude, et le consentement, Et la sévère larme, ô reine de douleur. Voici la nudité, le reste des vêtements, Voici le vêtement, tout le reste des parures, Voici la pureté, tout le reste des souillures, Voici la pauvreté, le reste des tornements, Voici la seule force, et le reste des faiblesses, Voici l'arrêt unique, et le reste des bavures, Et la seule noblesse, et le reste des tordures, Et la seule grandeur, et le reste des bassesses. Voici la seule foi qui ne soit point parjure, Voici le seul élan qui sache un peu monter, Voici le seul instant qui vaille de compter, Voici le seul propos qui s'achève, et qui dure, Voici le monument, tout le reste des doublures, Et voici notre amour, et notre entendement, Et notre port de tête, et notre apaisement, Et le rien de dentelle, et l'exacte moulure. Voici le beau serment, le reste des forfaitures, Voici l'unique prix de nos arrachements, Le salaire payé de nos retranchements, Voici la vérité, le reste est imposture. Voici le firmament, le reste est procédure, Et vers le tribunal voici l'ajustement, Et vers le paradis voici l'achèvement, Et la feuille de pierre, et l'exacte nervure. Nous resterons cloués sur la chaise de paille, Et nous n'entendrons pas, et nous ne verrons pas, Le tumulte des voix, le tumulte des pas, Et dans la salle en bas l'innocente ripaille, Ni les rouliers venus pour le jour du marché, Ni la feinte colère, et l'éclat des jurons, Car nous contemplerons, et nous méditerons, D'un seul embrassement la flèche sans péché. Nous ne sentirons pas, ni nos faces raidies, Ni la faim, ni la soif, ni nos renoncements, Ni nos raies de genoux, ni nos raisonnements, Ni, dans nos pantalons, nos jambes engournies. Perdus dans cette chambre, et parmi tant d'autels, Nous ne descendrons pas à l'heure du repas, Et nous n'entendrons pas, et nous ne verrons pas La ville prosternée au pied de vos hôtels. Et quand se lèvera le soleil de demain, Nous nous réveillerons dans une aube lustrale, À l'ombre des deux bras de votre cathédrale, Heureux et malheureux, épercle du chemin. Nous venons vous prier pour ce pauvre garçon, Qui mourut comme un sot au cours de cette année, Presque dans la semaine, et devers la journée, Où votre fils naquit dans la paille et le sang. Ô Vierge, il n'était pas le pire du troupeau, Il n'avait qu'un défaut dans sa jeune cuirasse, Mais la mort qui nous piste, Et nous suit à la trace, A passé par ce trou qu'il s'est fait dans la peau. Il était né vers nous dans notre gâtinée, Il commençait la route où nous redescendions, Il gagnait tous les jours tout ce que nous perdons, Et pourtant c'était lui que tu te destinais. Ô mort, qui fut vaincu en un premier caveau, Il avait mis ses pas dans nos mêmes empreintes, Mais le seul manquement d'une seule des craintes Laissa passer la mort par un chemin nouveau. Le voici maintenant de dans votre régence, Vous êtes reine et mère, et saurez le montrer, C'est un être pur, Vous le ferez rentrer dans votre patronage, Et dans votre indulgence. Ô reine, qui disait dans le secret du cœur, Vous savez ce que c'est que la vie ou la mort, Et vous savez ainsi dans quel secret du sort Secoute et se découle la ruse du traqueur, Et vous savez ainsi sur quel accent du cœur Se noue et se dénoue un accompagnement, Et ce qu'il faut d'espace et de déboisement Pour laisser débouler la meute du piqueur. Et vous savez ainsi dans quel recreux du port Se prépare et s'achève un noble enlèvement, Et par quel jeu d'adresse et de gouvernement Se dérobe ou se fixe un illustre support. Et vous savez ainsi sur quel tranchant du glaive Se joue et se déjoue un épouvantement, Et par quel coup de pouce et quel balancement L'un des plateaux descend pour que l'autre s'élève. Et ce que peut coûter la lèvre du moqueur Et ce qu'il faut de force et de recroisement Pour faire par le coup d'un seul retournement D'un vaincu malheureux un malheureux vainqueur. Mère, le voici donc, Il était notre race, Et vingt ans après nous notre redoublement. Reine, recevez-le dans votre amendement, Où la mort a passé, passera bien la grâce. Nous, nous retournerons par ce même chemin, Ce sera de nouveau la terre sans cachette, Le château sans un coin et sans une oubliette, Et ce sol mieux gravé qu'un parfait parchemin. Et nunc et in ora, Nous vous prions pour nous, Qui sommes plus grand sot que ce pauvre gamin, Et sans doute moins pur, et moins dans votre main, Et moins acheminé vers vos sacrés genoux. Quand nous aurons joué nos derniers personnages, Quand nous aurons posé la cape et le manteau, Quand nous aurons jeté le masque et le couteau, Veuillez-vous rappeler nos longs pèlerinages. Quand nous retournerons en cette froide terre, Ainsi qu'il fut prescrit pour le premier Adam, Reine de Saint-Cheron, Saint-Arnoux et Dourdan, Veuillez-vous rappeler ce chemin solitaire. Quand on nous aura mis dans une étroite fosse, Quand on aura sur nous dit l'absoute et la messe, Veuillez-vous rappeler, Reine de la promesse, Le long cheminement que nous faisons en Beauce. Quand nous aurons quitté ce sac et cette corde, Quand nous aurons tremblé nos derniers tremblements, Quand nous aurons raclé nos derniers raclements, Veuillez-vous rappeler votre miséricorde. Nous ne demandons rien, Refuge du pécheur, Que la dernière place en votre purgatoire, Pour pleurer longuement notre tragique histoire, Et contempler de loin votre jeune splendeur. Fin du poème Cet enregistrement Cet enregistrement Fait partie du domaine public. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.